Salut toi ! L'été sera chaud, l'été sera chaud. On le sait, chaque année, nos étés sont de plus en plus chauds avec des canicules, des températures qui se rapprochent de 40 degrés. Attention, danger pour vos plus maux. Effectivement, souvent on a tendance à dire, ben voilà, on va profiter du soleil, c'est très très bon le soleil. Je vous le rappelle quand même que dans les rayons du soleil, vous allez retrouver la vitamine D3 et la vitamine E qui permet à ces bébés de fixer, de synthétiser le calcium sur leurs plumes, de faire que la kératine soit en bonne santé. La kératine, c'est ce qui forme le bec, mais également les plumes. Votre oiseau est carrément, c'est de la kératine. Donc voilà, oui, il faut sortir ces oiseaux autant que possible, mais attention au coup de chaleur. Alors le coup de chaleur, ça arrive souvent, malheureusement, aux oiseaux que l'on met sur son balcon, dans une cage, en se disant, ben voilà, ils sont en plein soleil et tout va bien se passer. Et qu'est-ce qu'il y a ? Ben le soleil, il bouge, il tourne, selon le moment de la journée. Et on oublie ces oiseaux pendant 3-4 heures à l'extérieur et à un moment donné, le soleil tape sur les QL d'eau, tape sur la cage, sur les oiseaux. Et là, ben je peux vous dire, ça ne prendra pas plus de temps que ça pour que vous retrouviez vos oiseaux, perruches, calopsides, perruches à collier. Tous les petits oiseaux sont beaucoup plus fragiles encore, mais on peut retrouver aussi des cacatoes, des haras, des amazones au fond de la cage, soit en train d'hyperventiler, soit en train de mourir tout simplement ou morts. OK ? Donc pour ça, il faut vraiment faire très très attention. Oiseaux en cage, sur le balcon, vous n'êtes pas obligés de les mettre en plein soleil. Vous pouvez les mettre dans un coin où vous êtes certain qu'il y aura toujours de l'ombre. Et si vous avez peur de ne pas savoir dans combien de temps vous allez revenir pour les changer de place, eh bien pensez tout simplement à mettre une serviette ou une couverture qui couvrira au moins la moitié de la cage. Et bien sûr, c'est de ce côté-là que vous allez devoir mettre les écuelles d'eau rafraîchissantes pour que votre oiseau puisse aller se rafraîchir autant que possible. Et je peux vous dire que quand il fera très très chaud, il ira même mettre la tête dans l'eau pour pouvoir rafraîchir tout le reste de son corps, sachant que le bec est un... Le bec, c'est vraiment un... Comment on a l'a fait ça ? Comme un radiateur. Il est capable de changer la température du corps. Rien qu'en mettant son bec dans de l'eau fraîche, il va pouvoir rafraîchir son corps. Alors c'est comme vous, si vous avez trop chaud cet été, en vous mettant de l'eau glacée sur les poignées, en l'endroit où vous avez les grosses veines, eh bien vous allez pouvoir vous rafraîchir tout le corps, tout simplement, parce que voilà, le sang il passe par là, et en 3, 4 aller-retours, vous avez tout votre corps qui va être rafraîchi grâce à ça. Pensez-y, l'eau glacée sur vos grosses veines, avec une petite bouteille de 50 cl, vous en buvez la moitié, et l'autre moitié vous en mettez sur vos veines, et vous allez pouvoir vous rafraîchir tout le corps. Comment reconnaître un oiseau qui a trop chaud ? Alors déjà, avant de reconnaître l'oiseau, il faut savoir une chose, c'est que si vous, vous avez trop chaud, votre oiseau a trop chaud. Imaginez si vous, en torse nu ou en petit débardeur, vous avez chaud, imaginez si on vous mettait une grosse couette, remplie de plumes, comme misant sur le dos. Bon, déjà là, voilà, c'est une première information. Tu as chaud ? Il a chaud. D'accord ? Maintenant, il y a chaud et chaud. 25 degrés, 30 degrés, ça y est, on commence à rentrer dans des températures excessives pour un oiseau. Quand on n'est pas ces 30 degrés, là, ça devient dangereux, mortel, si l'exposition au soleil est totale. Alors, les signes ne sont pas compliqués. Un oiseau qui a le bec ouvert, avec la langue qui sort. C'est un oiseau qui est hyperventif, qui est en train d'essayer d'aller chercher de l'air pour se rafraîchir, rafraîchir l'intérieur de son corps. D'accord ? Encore une fois, l'observation. Vous connaissez les quatre règles du multitaskman. Il y a la patience, l'amour, l'observation et la logique. Ok ? Donc, observation. Moi, demain, tu me vois faire ça. Tu te dis bien qu'il y a un problème. Ah ben, l'oiseau, c'est ça. Il va également ouvrir ses ailes légèrement. Il ne va pas les étendre. Il va les ouvrir juste pour permettre à l'air de passer sous les ailes, pour rafraîchir également sa poitrine, ses poumons, tout son tronc. Donc, les ailes légèrement ouvertes, la bouche ouverte, la langue qui bouge. Donc, oui, votre oiseau, lorsque vous le sortez en balade, avec harnais, sans harnais, on n'est pas en train de parler de ce problème-là, on s'entend bien. Lorsque vous êtes en balade, vous devez toujours avoir sur vous une petite écuelle d'eau. Alors, aujourd'hui, il y a des écuelles qui sont facilement transportables, des petites écuelles en caoutchouc, qui sont plates. Vous avez juste à appuyer dessus, puis boum, ça fait un petit, et ça se transforme en petite écuelle. Vous pouvez l'avoir en clip avec un mousqueton sur le côté, sur votre ceinture. Et hop, vous la mettez en écuelle, vous remplissez ça avec de l'eau bien fraîche, et vous allez le proposer à votre oiseau qui va tout de suite mettre son bec à l'intérieur pour pouvoir se rafraîchir. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il se rafraîchit que vous allez pouvoir continuer quelques heures encore en plein soleil. L'insolation existe aussi chez les oiseaux. Donc, lorsqu'on a une température qui dépasse les 30 degrés, on est dans une zone de danger pour son oiseau. Comment savoir si c'est trop chaud ? Ce n'est pas la peine de venir demander à Musi Tasmane est-ce que tu penses que mon oiseau a chaud ? Parce que le temps que je te répande, il sera mort. C'est, voilà, les signes ne sont pas compliqués. Tu as chaud, il a chaud. OK ? Il ouvre le bec, c'est que là, il est en train de partir pour une petite, comment on appelle ça ? Hyperventilation due à un début de... Il va vous faire une crise de chaleur, il va mourir votre oiseau. Donc, quand vous voyez ce genre de réaction là, il n'y a pas d'autre chose à faire, c'est... On court à l'ombre, on se met à l'ombre, on essaie de trouver de l'eau, on le mouille au maximum et voilà, on prépare son oiseau pour lutter contre cette chaleur qui est en train de l'envahir et qui risque de le tuer. Parce qu'il y a un moment donné où lorsque le soleil tape trop fort, ça fait comme pour les humains, c'est une insolation. Quand on a une insolation, notre cerveau va faire qu'on tombe dans un coma ou qu'on perde connaissance et à ce moment-là, après, ça va être compliqué de réanimer votre oiseau. Quand on arrive jusqu'à ce niveau-là, là, vous commencez à avoir vraiment peur. C'est ridicule d'en arriver là. Donc, le but aujourd'hui, c'est bien sûr de vous mettre en garde. Surtout, ne laissez jamais, ne partez jamais de la maison le matin en disant, tiens, il va faire beau aujourd'hui, je vais laisser mes oiseaux sur le balcon. Ils vont en profiter toute la journée. Parce que si le soleil tape, que la température monte et qu'en plus, il manque de vent, vous allez revenir et vous allez retrouver des petits bébés morts au fond de votre cage. Alors, soyez prudents, pensez à vos oiseaux. Ne les sortez pas cet été si vous trouvez qu'il fait trop chaud. Et pareillement, il y en a qui laissent leurs oiseaux à la maison. Alors là, c'est pire, c'est qu'on laisse la maison toute fermée, aucune aération et la température monte. Il n'y a pas besoin de soleil pour tuer un oiseau. Si dans votre appartement, il fait 40 degrés toute la journée, il y a de fortes chances que, pareil, votre oiseau ne puisse pas le supporter. Vos oiseaux sont des animaux qui sont quand même costauds, sont forts. Les oiseaux sont des animaux qui sont assez forts pour supporter des écarts de température. Mais voilà, il ne faut pas non plus aller pousser même dans les orties, comme on dit. Faites vraiment attention. On est là pour protéger nos plumeaux, protéger nos perroquets. Et c'est à ça que servent ces tutos. Si ce tuto peut sauver ton oiseau, il pourra sauver l'oiseau de ton voisin, de ton meilleur ami, de tous les gens que tu connais autour de toi. Alors, partage-le. Merci de partager ces tutos. Ils sont là pour ça. Merci également de mettre des petits pouces en l'air sous la vidéo. C'est très important parce que ça laisse entendre que le message est intéressant et que ça peut plaire à beaucoup de monde. Si tu as besoin de m'écrire, multitaskman777 à gmail.com, multitaskman777 à gmail.com. Je reçois des dizaines, des quelques fois même des centaines de messages dans la même journée entre mes vidéos YouTube et les messages par courriel. Donc, ne t'attends pas à ce que je te réponde dans l'heure qui suit. Je lis tous mes messages. Dès que je peux, j'y réponds. Donc, voilà, multitaskman777 à gmail.com. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne des copains, d'abord, on est une chaîne de copains et on est une chaîne de gens qui aimant les perroquets. Eh bien, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, dépêche-toi. Le petit bonhomme, il est juste en bas avec son chapeau et ses lunettes. Je vous souhaite un très, très bel été 2018. Attention, l'été sera chaud. Danger pour vos perroquets. Faites très, très, très attention. A bientôt. Bye bye.